Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 6 août 2020 J'espère que vous vous portez tous bien On va commencer cette guidance avec l'oracle du jeu de votre destin Pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle journée Alors pour vous les amis, quelles sont les énergies qui vont être présentes ? Alors on va piocher une carte On va prendre celle-ci Alors nous avons ici la carte de la providence Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires Donc là on a cette énergie très forte au niveau spirituel On a quelque chose qui est lié à la connexion avec l'univers, avec nos guides On voit également quelque chose qui est lié à des synchronicités, à des signes que vous recevez Mais c'est aussi le fait de vraiment pouvoir laisser venir les énergies nouvelles qui arrivent dans votre vie Il y a quelque chose qui est vraiment guidé ici Ça peut vous parler dans différents domaines Ça peut être aussi le fait de trouver des réponses nécessaires pour avancer dans un domaine en particulier Et on a ici le chiffre 14, donc on retrouve le chiffre 5 Qui va nous parler ici de pouvoir dépasser des blocages Dépasser aussi des choses qui ont entraîné des situations d'échec Donc il y a vraiment le fait ici de pouvoir être guidé De recevoir des messages importants Donc ça c'est la carte, l'énergie qui vous accompagne On va prendre le 77 pour voir les énergies générales Qui vont vous accompagner Alors pour cette journée, pour ce jeudi On a aussi ici tout ce qui est lié Alors ça peut être recevoir des signes On voit les dés, on voit des cartes ici De cartes au Nancy Et on voit aussi la corne d'abondance Donc recevoir des cadeaux de l'univers Pouvoir bénéficier d'une aide importante Alors on va couper On a la carte de la révélation Et on a la carte noire Alors ici on va nous parler vraiment d'éclaircissement Avec la carte de la révélation C'est comme quelque chose qui vous permet ici d'éclaircir une situation De trouver des réponses Cette carte représente aussi quelque chose qui est lié à des désaccords Donc il se peut aussi que Lié à une situation où il y a eu vraiment des gros blocages Où il y a eu une situation d'échec Vous allez pouvoir ici trouver des réponses Par rapport justement à cette situation qui a pu être confuse Puisqu'on voit avec la carte noire ici Que vous avez besoin de réponses en lien avec un domaine en particulier Et là il y a cet éclaircissement Cette mise en lumière qui arrive pour vous Alors on va poser des cartes Nous avons la carte des épées La carte du changement positif La carte de l'amour J'espère que vous les voyez bien Ensuite on a la carte de la clé On a la carte de la vipère La carte du lit La main tendue La porte ouverte Le manque On a la lettre On a le passé La protection L'amour inconditionnel Et on a le soleil ici La chaleur Alors on voit ici le point d'interrogation Donc il peut y avoir ici une réflexion importante Des questionnements à l'intérieur de vous Sur une situation en particulier On voit qu'il peut y avoir le fait d'avoir besoin de faire le point Justement de se poser les bonnes questions Avant de pouvoir se lancer Avant de pouvoir entamer de nouvelles choses Donc là il y a vraiment le fait de prendre des décisions Pour cette journée qui arrive On voit ici les trois épées Donc il peut y avoir le fait de mettre fin à une situation Qui a eu Dans laquelle il y a eu des blocages On voit d'ailleurs avec la vipère ici Une sensation Qui a eu vraiment une énergie Très pesante Une énergie très lourde Qui vous a beaucoup impacté Et là il y a le fait vraiment de De décider quelque chose De mettre en place les actions nécessaires Pour pouvoir avancer plus sereinement Et on voit ici Qu'il y a une énergie De pouvoir trouver des solutions De pouvoir avoir les ouvertures nécessaires On voit ici la clé et la porte Donc le fait d'ouvrir D'avoir de nouvelles possibilités D'ouvrir une porte Qui était auparavant fermée Quelque chose qui était bloqué Et pour moi ici Ça va me parler aussi Au niveau émotionnel Qu'il y a pu y avoir un sentiment de solitude Quelque chose qui a amené une introspection Voilà avec la carte du manque aussi Qu'il y a également actuellement Des questionnements Sur l'évolution d'une relation Sur l'évolution de sentiments Donc il y a quelque chose ici Qui est lié au fait de faire le point Sur une situation On voit ici aussi La carte de la protection Qui rejoint La carte de la providence Le fait de recevoir des signes En lien avec une situation Où il y a eu un manque Où il y a eu quelque chose Qui a créé des blocages Et on voit ici Avec cette carte du coeur Qu'il y a aussi une reconnexion A l'amour inconditionnel Donc vous allez pouvoir Vous reconnecter intérieurement A de nouvelles émotions A des choses que vous ressentez Profondément en vous Mais des choses qui sont vraiment guidées Avec cette carte là On voit aussi des communications Alors ce qui résonne ici Dans ce tirage C'est quelque chose Qui est lié à des communications Qui arrivent pour vous Mais ce que je ressens C'est qu'il peut y avoir Des communications Avec une personne Que vous n'avez pas vue Depuis longtemps Ou une personne du passé Puisqu'ici on a la flèche Donc il peut y avoir ici Des communications Plutôt des écrits Une nouvelle Une lettre aussi Ça peut être des écrits Une communication Mais on voit ici Quelque chose qui est lié au passé Ça peut aussi concerner Une situation du passé Et ici on voit des communications Qui concernent justement Une situation en lien Avec des étapes Que vous avez traversées Et on voit avec la carte du soleil Ici qu'il va y avoir justement Cet éclaircissement Qui va être apporté Peut-être justement Ces échanges Qui vont vous permettre De trouver de la lumière Sur une situation Et de comprendre Vraiment ce qui a pu créer Un sentiment de manque ici Ce qui ressort beaucoup Dans cette énergie Dans ce tirage C'est le fait que Il y a vraiment Une prise de recul Sur une situation Sur une situation pesante Puisqu'on voit vraiment ici Quelque chose Qui demande à prendre Des décisions Et on voit ici Une situation Qui a entraîné De gros blocages Donc je pense aussi Qu'au niveau du coeur Ça peut aussi résonner Au niveau sentimental Il y a pu y avoir Quelque chose Qui a bloqué Une situation Et ça vous a amené A beaucoup d'introspection Beaucoup de réflexion Intérieure Donc là Ce qui résonne Dans ce tirage C'est beaucoup De guérison émotionnelle Le fait de pouvoir Vraiment Faire émerger Des choses Que vous ressentez En vous Et aussi permettre A une situation Une évolution positive D'ailleurs on voit Avec la carte Du changement positif Ici Qu'il y a quelque chose Qui s'élève Sur le plan du coeur Et vous allez pouvoir Aussi vous reconnecter Au niveau émotionnel A de nouvelles énergies Donc je pense ici Que ce questionnement Cette réflexion Qui est présente Pour cette journée Elle va permettre D'enclencher Quelque chose de nouveau Donc ça c'est ce qui ressort Dans le tirage général Pour vous les amis J'espère que ça a pu Vous éclairer On va continuer Avec l'euphérie Le normand Pour voir ce qui ressort Donc hop On va voir Les énergies présentes Pour vous On vous dit ici Faites confiance A la vie Faites confiance A ce qui se présente A vous De nouveau également Et pouvoir faire confiance Aux vibrations Qui vous sont Offertes Qui permettent Une évolution Alors les énergies Pour cette journée Alors nous avons Le cavalier Et nous avons ici La carte du livre Alors il y a beaucoup Ici quelque chose On a vu avec le 77 La carte noire Donc tout ce qui est caché Tout ce qui n'est pas Encore révélé Donc on va également Me parler pour cette journée De révélation Vous allez apprendre De nouvelles choses Vous allez découvrir Quelque chose de nouveau Et je pense aussi Avec le cavalier Qu'on va me parler ici De communication On nous parle également De nouvelles Avec cette énergie là Et on voit le fait De recevoir des nouvelles Qui arrivent pour vous Comme une révélation Donc justement Ici ça va amener Un nouveau départ Ça va amener Des éclaircissements Pour vous Ça peut être lié A plusieurs domaines De votre vie Vous voyez comment Ça résonne en vous Mais il y a cette énergie là Qui ressort Hop Alors nous avons La carte des étoiles Nous avons le livre Qui ressort Encore une fois On a la carte De la femme On a les souris La maison Le bouquet L'anneau Les chemins On a aussi La carte De la verge Alors ici On a le cavalier Qui ressort Encore une fois Donc il y a bien ici Des nouvelles Des nouvelles D'une personne Des nouvelles D'une situation Du passé C'est beaucoup Le passé ici Qui ressort Donc il y a le fait Ici de pouvoir Avancer sur une situation Sur des étapes Que vous avez traversées On voit au centre Ici la carte De la maison Donc la maison Ça va nous parler ici De projets Qui sont stables Ça va nous parler De votre foyer Des personnes Qui vous entourent On voit ici Quelque chose Qui est lié A des désaccords Donc il se peut ici Qu'il y ait Certaines discussions Qui soient assez lourdes À porter Par rapport à votre entourage Par rapport à des personnes Qui sont proches de vous On voit qu'il y a cette Il y a ici Quelque chose Qui crée du stress Qui crée de l'anxiété On retrouve également Les souris Donc une situation Assez répétitive aussi Au niveau du foyer Quelque chose Pour lequel C'est difficile D'avancer Mais on voit Qu'en vous Il y a des éclaircissements Qui arrivent Parce qu'avec la carte du livre C'est comme une révélation intérieure C'est comme quelque chose Qui vous apporte Des réponses Pour pouvoir ici Avoir De nouvelles énergies Et pouvoir aussi Avancer Vers un éclaircissement Vers des énergies Plus positives Ce que je ressens Beaucoup ici C'est qu'il peut y avoir Ici Quelque chose Qui est lié Vraiment à une répétition De schémas Sur le plan Du foyer Des personnes proches de vous On voit qu'il y a un besoin Ici de prendre du recul Mais vous êtes en train De mettre en place Des choix Des décisions Pour avancer On voit avec la carte Des chemins Qu'il y a quelque chose Qui se présente à vous Aussi le fait de pouvoir Avoir plusieurs possibilités Dans une situation Mais c'est vraiment De pouvoir ici Faire des choix Pour avancer Dans une situation Qui vous stresse Qui vous amène De l'anxiété Avec la carte de l'anneau Ici On voit quelque chose Qui est lié A des liens importants Des liens importants Donc il y a vraiment Des choix ici Qui se présentent à vous Pour vous permettre ici De vous retrouver Également de pouvoir Créer une nouvelle dynamique De nouvelles énergies En vous Mais c'est vraiment Quelque chose Pour lequel vous avez Des inquiétudes Des inquiétudes Qui sont liées A une connexion importante Donc il y a des choix Qui se présentent à vous Par rapport à cette situation là Mais ça peut être aussi Régler une situation Du passé Avec une personne Que vous connaissez bien Régler quelque chose Qui a pu être stressant Et qui peut l'être Encore actuellement Donc ça c'est ce qui ressort Dans ce tirage Je vais aussi recouvrir La carte des souris Et la carte de la verge J'ai oublié de vous dire Ici on a la carte de la femme Donc cette carte Ça vous représente Si vous êtes une femme Si vous êtes un homme Ça peut représenter La femme de votre coeur Ou aussi Une énergie féminine Une énergie d'intuition De réceptivité De ressenti A l'intérieur de vous Donc ici Il y a quelque chose Qui se passe vraiment Au sein de votre foyer Par rapport à vos proches Votre entourage proche Ici Des personnes Qui sont Avec qui Il y a eu aussi Peut-être des étapes Importantes Donc je vais recouvrir Les souris Et la verge Pour voir ce qui ressort Il peut y avoir Également Ce que je ressens C'est comme un sentiment De solitude Qui peut beaucoup Vous peser Actuellement Quelque chose Qui est lié A des épreuves Ici Lié à des épreuves Qui sont assez répétitives Alors Sur la carte des souris On a le trèfle Et sur la carte de la verge On a la carte de l'enfant Alors je vais juste recouvrir Avec une autre carte Ok On a la carte du cercueil Alors ici Ici on a la carte du cercueil Avec la carte de l'enfant Donc ça peut nous parler De quelque chose Qui se transforme en vous C'est comme si Vous preniez un nouvel envol Sur une situation Pour moi ça concerne Vraiment le foyer Ici Parce que ça peut être lié A votre parcours de vie Ça peut être lié A des étapes Que vous avez traversées Mais on voit Une décision ici Que vous prenez Comme une fin de cycle Pour aller justement Vers une nouvelle étape Donc ça nous parle Vraiment ici De transformation Au niveau énergétique Le fait de se reconnecter A des émotions intérieures Et de pouvoir faire le point On a deux chiffres ici De chiffres maîtres Qui se suivent Le 22 et le 11 Donc beaucoup de synchronicités Lié à une situation Qui va vous permettre Justement De pouvoir vous faire confiance Dans cette transformation De vie Mais c'est vraiment Lié ici A un développement De vos énergies Alors ce qui ressort Également ici C'est la carte du trèfle Sur la carte des souris Donc il y a une situation Ici Imprévue Soudaine Qui se présente à vous Qui est bénéfique Justement Pour vous permettre De sortir D'une situation Qui entraîne Du stress En vous Et pouvoir avoir De nouvelles opportunités Mais c'est aussi lié A de nouveaux projets Que vous mettez en place On voit aussi Avec la carte des chemins Et la carte de la maison Ici Tout ce qui concerne Des choix En lien avec un lieu de vie Également En lien avec quelque chose Que vous souhaitez développer Dans votre foyer Donc il y a vraiment ici Une prise de décision Pour vous On a aussi Le serpent Qui ressort Donc vraiment Le besoin de se libérer D'une situation toxique Ici avec le serpent Une situation Qui amène Différentes étapes difficiles Un besoin ici De libération Pour vous Donc ça C'est ce qui ressort Également Sur le plan général Alors On va voir Ce qui ressort Pour vous Sur le plan sentimental Les énergies Qui vont vous accompagner Hop Donc je vais prendre L'oracle Xavane Pour voir Quelles sont Les énergies Pour cette journée Hop Je mélange un petit peu Alors Dans la coupe Nous avons Le retour du passé Et on a ici Écrivez votre histoire Donc là On a encore une fois Cette énergie Du passé Il peut y avoir Justement Le besoin De faire le point Sur une relation Du passé Une relation Qui vous a beaucoup marqué Qui a été très importante Pour vous Et on vous dit ici Donnez-vous Les moyens De réussir Donc il peut y avoir Vraiment cette énergie Où il y a un retour Du passé Un retour D'une personne Aussi Mais on voit Qu'ici Vous avez besoin De faire le point Sur cette situation Donc ça peut être aussi Le fait que vous avez besoin De changer certaines choses Le fait que la relation Il y a eu des blocages Dans cette relation Du passé Et qu'aujourd'hui Vous avez envie D'écrire une nouvelle histoire Ça peut être également Ceci qui ressort pour vous Alors on va poser les cartes Nous avons la carte De la visite La relation difficile Et nous avons la carte De la stagnation Dans les énergies générales On a l'amour Et la passion Et encore une fois Au dos du paquet On retrouve Le retour De l'être aimé Donc pour certaines personnes Ça peut concerner Un ex Une ex On voit quelque chose ici Qui est lié A une prise de recul Parce qu'on voit Que cette relation Du passé A été très marquante Mais il se peut Qu'il y ait eu Beaucoup de blessures Aussi dans cette relation On voit ici Qu'il est possible Qu'il y ait une visite Aussi Le fait de se voir Le fait de De pouvoir discuter Ensemble Mais ici Il y a quelque chose Qui est lié A une prise de recul Et à une grande réflexion Parce que ce que je ressens C'est qu'il y a Comme Il y a comme Une attente importante Sur une situation Il se peut aussi Que vous ayez besoin Que la personne S'engage plus Soit plus aussi Dans une énergie Concrète Parce que Ce que je ressens C'est que Cette personne Peut être Beaucoup dans Dans la séduction Peut être Beaucoup dans La passion Dans le désir Et vous Vous avez besoin Vraiment de bases solides Pour pouvoir Vraiment vous engager Dans cette relation Du passé Donc il peut y avoir Vraiment Cette complexité Au sens ici Où il y a des blessures Anciennes Qui refont surface Et le besoin De savoir vraiment Les attentes De cette personne Qui a fait partie De votre vie On va voir aussi Quel est votre état d'esprit Et l'état d'esprit De la personne En face de vous Alors Mais ce que l'on retrouve Également ici C'est le fait de En quelque sorte Pouvoir se redécouvrir C'est comme une relation Du passé Où il y a un retour Pour Et il y a une énergie Où vous vous redécouvrez Dans cette relation Alors Votre état d'esprit On a la carte De l'arbre Et on a La clé Et dans l'état d'esprit De la personne En face de vous La personne De votre coeur On a Le trèfle Et on a Le serpent Donc ici Je dirais De faire un peu Attention Parce que Le serpent C'est quand même Une énergie Qui peut être Assez complexe Donc on va voir Après je vais vous dire Ce qui ressort Dans votre état d'esprit On a l'arbre Et on a la clé Donc on voit que vous Vous avez vraiment Envie de stabilité Vous avez envie De quelque chose De concret De quelque chose Qui se développe Pour du long terme On voit que vos attentes Ici sont Sont vraiment Très concrètes Aussi Vous avez envie De mettre des projets En place Mais ça peut être aussi Le fait que vous avez envie Ici de De nouvelles bases Dans cette relation là Dans les énergies De la personne En face de vous Ce que je ressens Ici c'est qu'il peut Y avoir une énergie Où cette personne N'est pas entièrement Sincère Ou n'est pas entièrement Oui il peut y avoir Cette énergie là Parce qu'on voit Avec le serpent Ici que c'est quelqu'un Qui peut être assez Par moments Manipulatrice Manipulateur Donc faites attention Faites confiance A vos ressentis Par rapport à ça Mais il se peut ici Qu'il y ait une énergie Assez toxique Donc je pense Que cette personne là Voilà Peut manquer D'authenticité Peut manquer De sincérité Par rapport à vous Donc vraiment Faites confiance A ce que vous ressentez Pour pouvoir évoluer Dans vos ressentis Pour pouvoir avancer Sereinement On voit que cette personne Aussi peut Avoir Cette énergie Justement De séduction On voit que cette personne Aussi peut revenir Vers vous Mais c'est comme si C'est assez instable Parce qu'avec le trèfle Ici C'est quelque chose Qui est soudain C'est quelque chose Qui est imprévu Auquel vous ne vous attendez Pas forcément Mais Il n'y a pas vraiment D'énergie concrète ici Par contre On a la carte du coeur Donc on voit Que c'est une personne Que vous pouvez Avec laquelle Vous pouvez encore Avoir des émotions Importantes On voit qu'il peut y avoir Ici quelque chose Qui est lié à une distance Une personne Qui peut être Aussi Loin de vous Ou qui peut avoir Des origines étrangères Et on voit ici Le chemin Donc c'est comme si Vous vous sentiez relié Ici au niveau du coeur Mais il y a vraiment Besoin ici De savoir comment avancer Dans cette relation Donc ça c'est ce qui ressort Pour vous Au niveau sentimental Alors on va voir également Pour les personnes célibataires Ce qui ressort Donc je vais faire Un tirage pour vous Hop Pour les personnes Célibataires On va voir ce qui ressort Alors nous avons Nous avons la carte De la protection Nous avons La carte Des vacances Et nous avons La colère Les cartes Les mêmes cartes Ressort C'est fou Et ensuite On a la carte Une proposition De l'être aimé Je vais vous lire Le message ici Des guides spirituels On a un petit message Ici Vos guides Vos guides anges Et archanges Ou autres entités lumineuses Auxquelles vous croyez Fortement Sont là pour vous aider Peu importe Votre situation actuelle Ils vous indiquent Le bon chemin Sous forme de signes Visibles dans votre quotidien Par les rêves Ou les intuitions Gardez l'oeil ouvert Car vous n'êtes pas seul Contrairement à ce que Vous pouvez penser Bien à vous Donc ça c'est une carte Vraiment de protection C'est une carte Qui vous dit Que vous êtes guidé Que vous pouvez avancer sereinement Que vos guides vous accompagnent aussi On a bien quelque chose ici Qui arrive vers vous Pour les personnes célibataires On a cette énergie De rencontre Lors d'un déplacement Lors de vacances Lors d'un week-end Et on vous dit ici Que c'est important Que vous puissiez faire le point Sur un sentiment de colère Que vous pouvez ressentir Peut-être aussi lié A une situation du passé Mais on voit ici Quelque chose qui est lié A un conflit intérieur En tout cas ici On voit qu'il va y avoir Le fait que Une personne va venir vers vous On voit ici cette carte Cette très jolie carte Où il y a des discussions Entre deux personnes Donc ici il y a le fait De recevoir une invitation De recevoir quelque chose Et je pense qu'une personne Ressent une forte attirance Pour vous Donc il y a quelque chose Qui se passe justement Lors de ce déplacement Lors de ces vacances Et je vois qu'ici Une personne va venir vers vous Une personne va Va montrer Qu'elle a une forte attraction Par rapport à vous Donc ça c'est ce qui ressort Pour les personnes célibataires Je vais aussi tirer des cartes Pour voir Pour compléter ce tirage Voir les énergies Générales Qui ressortent pour vous Donc peut-être Faire le point Sur un sentiment Sur un conflit interne Sur quelque chose Que vous avez du mal à Qui crée un sentiment D'incompréhension A l'intérieur de vous Justement lié A une situation du passé Ou lié à certaines choses Qui amènent beaucoup De réflexion intérieure Donc les énergies générales On a la maison On a la lune Et on a la lettre Alors ce que je ressens Au niveau sentimental Pour les personnes célibataires On a quelqu'un ici Qui est vraiment Quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Quelqu'un qui a bon coeur Quelqu'un qui est Qui est très en patte Quelqu'un qui est très généreux Puisque ici Avec la maison On a vraiment Quelqu'un de stable Quelqu'un qui peut avoir Aussi des projets Pour du long terme Dans le futur Donc ce que je ressens aussi C'est que Dans cette nouvelle relation Qui arrive à vous Ou dans cette énergie Qui peut être déjà actuelle Mais qui se développe pour vous On voit ici Quelque chose Qui est lié aussi Au fait de recevoir Une Comment dire De recevoir Une invitation Avec la nuit On a quelque chose aussi Qui est lié A une proposition De cette personne Et on voit Avec la lettre Qu'il y a ici Des communications Avec beaucoup de ressentis Des communications Très intuitives Beaucoup d'échanges Ici avec la carte Des oiseaux On voit ici Qu'il peut y avoir Justement ce sentiment De colère Ce sentiment de colère Mais pour moi C'est pas forcément Concernant cette relation C'est plutôt quelque chose Qui est lié au passé Qui a créé un sentiment D'incompréhension En vous Donc des discussions Ici Et il se peut aussi Que cette personne Aie des échanges Avec vous En ce qui concerne Son foyer Sa famille Son lieu de vie Également On voit cette énergie là Qui ressort Donc des échanges Très connectés Très intuitifs Pour vous Donc c'est vraiment Un très beau tirage Pour vous Les personnes célibataires On va voir ce qui ressort Aussi avec les breloques Et cette fois-ci J'ai trouvé Un petit plateau Tout mignon Je trouve Donc je vais vous montrer Donc hop Donc ça Ce sera mon petit plateau Où je vais poser Les breloques Donc voilà Donc un petit plateau On va voir ce qui ressort Pour vous Alors ici Nous avons le chiffre 5 Donc le chiffre 5 Qui est ressorti Dans la carte De la Providence Pouvoir dépasser Des situations De blocage Pouvoir aussi Mettre en place De nouveaux défis Se réaligner aussi On voit quelque chose Ici Qui est protégé Il se peut aussi Que vous soyez Dans une énergie Où vous avez besoin De vous préserver Par rapport à une situation Vous avez besoin De prendre le temps nécessaire Parce qu'il peut y avoir Encore des doutes Il peut y avoir Encore des questionnements Importants On voit ici La carte La breloque Pardon Du vaisseau Du bateau Pardon Qui va nous parler De déplacement Peut-être aussi De vacances De week-end Et on voit ici Quelque chose Qui est lié à la nature Aussi Donc peut-être Un déplacement Aussi Très Avec une forte Connexion A la nature Une forte connexion Aux arbres A tout ce qui vous entoure Un endroit En tout cas Très apaisant On voit quelque chose Encore une fois Qui est lié à la protection Au fait d'être guidé Des choses aussi Des projets Que vous mettez en place Des choses Qui sont liées Qui sont liées à une passion Un projet de coeur On voit quelque chose Ici Qui est lié A une attente Je pense aussi Que vous avez besoin Ici Qu'une personne Alors Ce que je ressens C'est que c'est une personne Proche de vous Vous avez besoin Qu'une personne Puisse Comment dire Puisse se manifester Puisse communiquer Avec vous Puisse avoir une Oui Puisse avoir vraiment Une communication Importante avec vous C'est lié à des discussions Ici On a la carte La breloque du téléphone Donc ici aussi Des communications Par téléphone Et ce sont des communications Ici Qui sont liées A un projet Qui se stabilise A un projet Qui se développe Pour vous On voit aussi La breloque ici De la couleur rouge Qui va nous parler De passion De désir Donc justement Ce que je ressens C'est qu'il peut y avoir Des communications Ici Très fortes Au niveau sentiment Mais aussi Quelque chose Qui est lié A de la séduction Quelque chose Qui est lié Aussi A de la passion Et on voit Avec la guitare Ici De la créativité Une partie artistique Des choses Que vous souhaitez Développer Et aussi Un besoin De faire des activités Qui vous parlent Intérieurement Faire des choses Qui résonnent A l'intérieur de vous Donc voilà Ce qui ressort Avec les breloques Hop Alors On va voir Les énergies Pour vous Les conseils Avec l'oracle Des dragons Hop là Quels sont Les conseils Pour vous Pour cette journée Nous avons La carte de la décision Nous avons La carte Des pensées Et la prière Les cartes Sont tombées Et on va voir Quelles sont Les énergies Générales Les conseils Le conseil Principal On a la rose Alors la rose Qui va parler De romantisme Qui va parler Aussi De déploiement D'ouverture De possibilités On voit Qu'il y a quelque chose Ici Qui est lié A une passion Alors au niveau Sentimental Au niveau D'un projet Important Pour vous Il y a des décisions A prendre Mais on voit Qu'il y a beaucoup De pensées Beaucoup de pensées Beaucoup de créativité D'imaginaire Et avec la prière On va nous parler Ici D'envoyer des intentions A l'univers De pouvoir vraiment Canaliser des choses Importantes Mais à travers La prière En tout cas A travers Les manifestations Que vous envoyez Vous allez pouvoir Recevoir un message Un message Très positif Qui va vous permettre De prendre une décision De faire un choix Dans votre vie On va voir également Quel est le mot clé Pour cette journée Donc on va prendre L'oracle de l'intuition J'aime beaucoup ces cartes Elles sont vraiment De très bonne qualité Très jolies Alors quel est Le mot clé Qui va vous accompagner Nous avons L'hiver Alors l'hiver Ça peut nous parler D'une situation Qui va Se développer Et être Concrète Être actualisée Pour l'hiver Et ça peut aussi Nous parler De choses Que vous avez besoin De dépasser Liées à une situation Qui a été figée Qui a été bloquée L'hiver Représente aussi Des choses Qui ont eu Une stagnation Donc il est possible Pour cette journée Que vous ayez besoin De faire le point Sur des situations D'échecs Mais sur aussi Des choses Qui ont pris du temps A se mettre en place Qui sont liées à une attente Donc ça c'est le mot clé Pour vous On va voir pour finir Quel est le message Des anges Alors un message Des anges Pour vous Nous avons Nous avons la carte De l'air frais J'aime beaucoup Cette carte Ici On vous dit Votre corps A besoin De se rafraîchir De s'oxygéner Parmi les plantes L'herbe Les fleurs Et les arbres Passez un moment Dehors Aujourd'hui Aussi près que possible De notre mère nature Ouvrez également Les rideaux Et les fenêtres De votre maison Donc ici On vous invite A recharger Vos énergies Avec Une Comment dire Avec de l'air frais Avec aussi le fait De pouvoir Se connecter A la nature A tout ce qui vous entoure Ça peut représenter Également Une reconnexion A la terre Un ancrage Un développement De vos projets Mais on voit ici Un besoin de ressourcement Qui ressort Avec cette carte Voilà les amis En tout cas J'espère que cette guidance A raisonné pour vous Je vous remercie Pour votre soutien Pour tous vos messages Je vous souhaite Une magnifique journée A venir Gros gros bisous Et bien sûr Je vous dis Un grand Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada